... On a depuis des années tout misé sur la compétition parce que c'est ce qui nous anime depuis beaucoup d'années et on retrouve aujourd'hui un public différent et des jeunes qui ont envie d'utiliser le ballon rond et pas forcément attirés vers de la compétition comme on l'entend. La philosophie du football est en train de muter pour offrir justement des pratiques diversifiées, autres que la compétition. On va retrouver toujours la même chose, mais peut-être des gens qui soient moins axés vers la compétition et vraiment pour le football loisir, le mot est bien trouvé. Les jeunes veulent rester au sein du club, mais il y a un moment où la compétition, surtout peut-être aussi des fois à l'adolescence, venir aux entraînements trois fois par semaine. Le foot loisir c'est venir avec les copains. On s'appelle, on vient voir les copains, on vient faire du foot 5 comme là actuellement, et puis on prend du plaisir et ils passent un bon moment et pour nous ça permet de les garder. On est à l'opposé du format compétition, on est vraiment sur le football en avant tout, le plaisir des jeunes, garçons comme filles, qu'on peut le voir derrière, qui sont mixtes, qu'ils puissent se retrouver, et vraiment se consacrer sur le foot, ne pas avoir de tension, et vraiment venir avec la bonne humeur et la joie à chaque fois. On a le golf foot qui permet de travailler la précision et de pouvoir mettre en avant ce système de collaboration, parce qu'ils sont par équipe de deux, dont l'idée c'est de se confronter à une autre équipe, mais sans contact. Juste derrière on a le foot net, qui est un peu plus technique on va dire, et qui permet de s'adapter, de trouver des stratégies, tenter des choses sans avoir la pression d'un éducateur, d'un résultat, etc. Et après tout à l'heure on aura le foot 5, où là on est sur des jeunes qui touchent beaucoup plus le ballon que sur un football à 11, c'est quelque chose qu'on peut voir quotidiennement le week-end. Aïe 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 ! Bon on va changer hein ! On change ! C'est bien parce que déjà quand on arrête le football, quand on n'a plus envie parce qu'on n'a plus le niveau, on n'est plus dedans, on n'a plus la motivation, parce qu'on se trouve moins bon que les autres, ça permet de garder une approche avec le football et pas forcément rester dans le côté compétition. Comme on l'a vu aujourd'hui par exemple, il y avait plusieurs niveaux d'âge, il y avait des filles, des gars, et donc c'est bien parce que c'était mixte, et c'est agréable à jouer ensemble. C'est important pour moi surtout parce que je suis une fille on va dire, et que pouvoir jouer avec les garçons, c'est vrai qu'au début ça peut faire peur, mais c'est assez intéressant parce qu'on les voit souvent s'entraîner à côté de nous, sur le même terrain, c'est intéressant de voir qu'ils sont tous gentils, qu'on peut jouer avec eux sans problème. Aujourd'hui on se rend compte qu'il y avait une fuite des licenciés, nous aujourd'hui on a réussi à gagner des licenciés depuis trois ans, par rapport à cette philosophie qu'on a de développer la section loisirs et d'avoir de plus en plus de pratiques au sein de notre structure, que ce soit le football à 5, que ce soit les pratiques diversifiées comme je vous en citais précédemment, le futsal qu'on arrive des fois à avoir sur des créneaux, et le football en marchand qu'on a pu mettre en place sur un public de situation en handicap. En dehors du football à la compétition, ici c'est pour venir jouer, pour prendre plaisir, et pas avoir cette idée dictée, il faut gagner le match samedi prochain, il faut être bon à l'entraînement pour pouvoir être coaché dans l'équipe, pour pouvoir être pris, donc là tu joues comme tu veux, tu t'amuses avec tes copains ou pas, ou tu découvres d'autres personnes, et c'est ça qui est bien. Il faut savoir qu'on a tous son niveau, donc pour moi je pense qu'on ne peut même pas qualifier une personne par son niveau, après il y a des gens certes qui sont très forts, mais en fonction de son niveau, je pense qu'on peut toujours trouver du plaisir n'importe où, que ce soit dans n'importe quel sport, même du coup dans le foot, avec les différentes activités qui sont proposées, donc je pense qu'on ne devrait pas arrêter si on ne se trouve pas au niveau, parce qu'on a toujours moyen de trouver sa place quelque part, surtout dans notre club. Il faut faire du sport, mais le sport c'est aussi, ça passe par des pratiques diversifiées, le ballon, mais pas que de la compétition, et puis se retrouver ensemble, et partager avec les amis, les copains, et les copains et les copines bien évidemment. Moi je trouve que de voir des enfants s'amuser comme aujourd'hui sur le terrain, c'est un plaisir, il y a la compétition d'un côté, forcément ça fait partie du jeu, on est champions du monde, on le disait tout à l'heure, pas deux fois, donc ça ne vient pas au hasard, mais à côté de ça, moi avoir des enfants qui s'amusent, qui rigolent sur un terrain de foot, je trouve ça génial. C'est parti ! C'est parti !